Bonjour! Nous sommes le vendredi 11 décembre 2020. Il est 10h21 et je voudrais vous demander, avez-vous sorti vos décorations de Noël? On en parle un peu plus après le générique. Merci d'être là. Avant d'aller un peu plus loin, je vous invite à vous abonner à notre infolette pour ne manquer aucune vidéo, aucune information. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous, activez les notifications, je vais pouvoir le dire. Si vous êtes sur Facebook, aimez, partagez, abonnez-vous à notre page. Avez-vous sorti vos décorations de Noël? Eh bien, oui. On est presque arrivé à Noël. C'est le temps où, ben oui, on décore. Nous, on a acheté notre sapin et on l'a décoré. Ce n'est pas un gros sapin et c'est un sapin naturel, quelque chose que moi je trouve important. Bon, je sais qu'il y a des débats sur entre prendre un sapin naturel, couper un arbre ou utiliser un arbre artificiel sur une vingtaine d'années. C'est lequel qui a le plus d'impact au niveau des gaz à effet de serre et sur l'environnement. Il y a beaucoup d'opinions. Je dois juste dire que pour moi, le sapin naturel, c'est une connexion directe avec mon enfance. On a toujours eu des sapins naturels. C'est toujours moi qui avais la tâche de s'assurer qu'il y avait assez d'eau dans le réservoir pour que le sapin puisse boire. Et il y a l'odeur. Ça, ça ne s'invente pas. Bon, il y a un peu de push-push pour faire à semblant, mais c'est vraiment quelque chose de spécial d'avoir un sapin. Et je vous pose la question parce qu'on dirait qu'il y a deux écoles de pensée cette année. Ceux qui ont sorti leur décoration très, très tôt et qui en ont mis beaucoup parce que le climat est assez de l'eau, c'est difficile avec la pandémie, avec toutes les restrictions. Il y a l'autre côté, il y a des gens qui, on dirait, ne sont vraiment pas dans l'atmosphère de Noël. Ou bien, ils vont dire, c'est peut-être un peu indécent de se lancer dans toutes ces décorations ostentatoires quand il y a des milliers et des milliers de personnes qui meurent tous les jours autour de la planète. Aux États-Unis, cette semaine, ces derniers jours, ils ont atteint 3000 décès par jour. Ça, c'est plus que le 11 septembre, les attentats terroristes. Alors, c'est un peu bizarre, encore une fois, je le répète souvent, mais c'est un peu bizarre, ce temps des fêtes-là, comment qu'on navigue tout ça, on fait de notre mieux. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment aller dans les grandes surfaces. Oui, on peut y aller, mais ce n'est pas très invitant. Les détaillants, eux, redoublent d'ardeur pour essayer de, parce que c'est leur plus grande saison de vente, essayer de maintenir la tête hors de l'eau. Alors, c'est un peu difficile, un peu pour tout le monde. Mais, chose certaine, peu importe ce qui va arriver, il y aura un 24 décembre. Il y aura un 25 décembre, et on va célébrer, en tout cas, ça va, moi, je vais célébrer, j'espère que vous, vous allez célébrer cette fête spéciale, cet anniversaire de la nativité de Jésus. Sinon, quoi d'autre? Ben, ça avance un peu partout dans ma vie. Je commence à découvrir les joies de Facebook, plus précisément, comment faire des annonces un peu plus ciblées, faire de la publicité un peu plus ciblée sur Facebook. Beaucoup de tutoriels que j'ai regardés, de textes que j'ai lus, c'est à s'en prendre la tête. C'est quand même assez, c'est quand même compliqué. Oui, une fois qu'on a compris, c'est pas si pire, mais c'est beaucoup de nouveaux termes techniques, plein de choses que je m'aurais jamais attendu à travailler. Tu sais, j'étais monsieur sens social, histoire, géopolitique, tu sais, c'est quand même toujours ça un peu mes passions. Puis là, je suis dans les pixels Facebook, puis les algorithmes, puis comprendre tout ça, ça me passe souvent au-dessus de la tête, mais j'essaie. Je reviens souvent à cette phrase que ma mère disait, on n'est jamais trop vieux et trop niaiseux pour apprendre quelque chose de nouveau. Ben, c'est ça que j'expérimente ces jours-ci. Je commence à penser tranquillement au culte du 25. Il n'y aura pas de culte le 24 au soir, ce qui va être quelque chose d'assez exceptionnel dans ma vie de pasteur, parce que ça, c'est une des choses qu'on s'attend, c'est que le 24 au soir, on travaille quand on est pasteur. Mais là, non, le culte à l'église Saint-Claire, ça va être le 25 au matin. Je vous donne ça en scoop à 10h30 le matin. Ça va être annoncé un peu partout, naturellement. Après consultation, je pense que c'est le meilleur moment pour rejoindre le plus de gens possible. J'aimerais faire quelque chose d'un peu, peut-être un peu différent, marquer le coup. Je ne sais pas encore. Je travaille ça encore. Oui, on va essayer de chanter, même si ce n'est pas facile de chanter sur Zoom. On va trouver une manière, je pense avoir trouvé. On va essayer de chanter. On va célébrer la communion, naturellement, parce que c'est un moment très fort de l'année luthérgique. C'est Noël, c'est le jour de Noël. On va essayer de faire quelque chose qui est vraiment bien, qui est vraiment significatif. Et personnellement, je crois qu'on a le peu de cadeaux qu'on donne cette année, parce que c'est compliqué. C'est acheté, c'est envoyé par la poste. Puis ça va être naturellement nous trois. Donc, il n'y a pas grand-chose en dessous de l'Arte de Noël, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est une des choses que j'ai voulu, qu'on a voulu enseigner à notre enfant. Ce n'est pas les cadeaux, c'est les « je ». C'est ça que je disais souvent à ses grands-parents. C'est, je ne veux pas vous interdire de faire quoi que ce soit, mais je ne veux pas que la première chose, quand ils voient ses grands-parents qui disent, c'est « qu'est-ce que tu m'as acheté » ou « qu'est-ce que tu m'as apporté », mais plutôt « bonjour ». Peut-être vieux jeu là-dessus, mais coudonc, c'est ça. Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, pas vraiment. Mon dernière grand-mère est décédée, j'avais quatre ans. Ça fait que je ne m'en souviens pas. Mais ce que j'ai entendu de plein de gens, ce n'est pas les cadeaux. Ce qu'ils se souviennent le plus de leurs grands-parents, c'est quand ils allaient acheter de la crème glacée, quand ils se faisaient garder, puis qu'ils pouvaient rester tard, rester debout tard, des choses comme ça. Donc, les cadeaux, ça vient, ça repart. C'est un peu ça. Alors, je vais retourner à mon travail. Je vais retourner à lire et essayer d'écrire ce serment pour dimanche prochain. Alors, d'ici là, faites attention à vous. Ne baissez pas vos gardes. Ne relâchez pas la vigilance. Oui, on annonce un vaccin, mais ça va prendre du temps avant que ça se rende aux gens, comment dire, à la grande population. On va naturellement donner priorité aux personnes âgées, aux personnes de première ligne, la santé. Avant que ça se rende à des gens comme vous et moi, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Fait que faites attention à vous. Gardez votre distance. Prenez soin. Faites attention. Bye-bye.